C'est une marée humaine qui a saluée l'arrivée du Dr Bruno Nitegonyengue, chef de la maison civile du chef de l'Etat, au niveau de Guarandou, sous le rythme de la fanfare. Il a dû marcher à pied, à côté de la foule, une marche marquée par des séquences des courses. A la permanence du Dépess, Randonjika, où une autre foule l'attendait, l'animation folklorique laisse place à son discours. Dans son mot, le chef de la maison civile du chef de l'Etat commence par transmettre les salutations du président de la République, Félix Tshisekedi, aux habitants de Gondonjika. Fatih Betton vous aime beaucoup. Il m'a dit, vas-y, passez mes salutations à la population de Gondonjika. Gondonjika. Il n'a pas besoin d'une information particulière pour savoir que vous manquez de l'eau, de l'électricité ou des soins de santé. Il connaît tout. Il est bien triste et préoccupé. Il m'a dit, mon frère Bruno Nitegonyo, dites aux Gantois de me soutenir pour concrétiser ma vision. N'est-ce pas ? Bruno Nitegonyo révèle ensuite qu'il vient pour passer le message du chef de l'Etat par rapport à l'enrôlement. Fatih Betton ! Fatih Betton ! Il m'a dit que cette année, il y a trois grandes activités. Et moi je viens pour la première, qui est la période de préparation des élections. Préparer les élections, c'est se faire enrôler. Et là, il demande à tous ceux qui ont plus de 18 ans, ou ceux qui atteignent 18 ans cette année, d'aller se faire enrôler. Aller le faire avant l'heure. Le chef de la maison civile, chef de l'Etat, a un agenda chargé en Gondonjika, où il va recevoir les différentes couches de la population, dont les chefs coutumiers, et visiter quelques-unes de ses bases. Sous-titrage Société Radio-Canada